Dans l'objectif numéro 1, à l'instant T, c'est le Tour des Flandes, parce que c'est la plus proche. Et une fois que le Tour des Flandes sera terminé, si je le gagne, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Mais je basculerai sur le Tour de France et sur les Jeux Olympiques. Parce que si je gagne le Tour des Flandes, je pense que je serai exonné pour les Jeux. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. C'est le centième épisode de Ravito et un numéro exceptionnel, invité exceptionnel. Avant de prendre la direction des classiques flandriennes, Valentin Madoise nous a partagé sa dernière sortie d'entraînement. Le champion de France nous a fait part de ses attentes pour 2024 et elles sont énormes. Allez, c'est mon dernier, il faut. Bonjour, c'est Valentin Madoise, coureur civile de l'équipe Groupama FDJ. Je décoe dans les prochains jours pour la Belgique pour pouvoir enchaîner mes premiers gros objectifs de ma saison. Ah, j'ai les stocks qui sont vides. Il m'a vidé mes stocks, là. C'est des dernières sorties à la maison avant de partir en Belgique, alors je travaille un peu le rythme pour simuler les montées de monts. Mais c'est quand même sorties sinon plus ou un changement de rythme avec du très rapide et du endurance normal. Pour ma saison 2024, les objectifs arrivent très vite. Je me sens plutôt bien. Si je ne suis pas à 100%, j'y suis très proche. En tout cas, à l'instant T, j'ai fait un bon tir et no. J'étais très content de moi, j'étais dans le match. J'ai pu bien travailler comme je voulais le faire, sur certaines étapes, à me faire violent sur des grosses difficultés. Donc non, je me sens au niveau où je voulais être. C'était l'objectif du début de saison, d'arriver avec beaucoup de fraîcheur pour pouvoir être vraiment prêt pour la guerre. Si on peut gagner, on gagnera. Une adversité qui est hyper forte, mais quand on y va pour gagner une classique, peu importe laquelle. Avec bien sûr le Tour des Flandres, pour ma part, qui est le gros objectif. Et pareil pour l'équipe et Stéphane Pum aussi. Ce sont des courses qui sont importantes collectivement. Ce n'est pas forcément le leader qui gagne, c'est de temps en temps les équipiers, même si les courses sont très dures. Donc nous, on va avoir deux ou trois cartes. Il faut que ce soit une de ces trois cartes qui arrive à en gagner une. J'ai fait deux grosses chutes autour d'Algarve, la première étape. Donc je n'ai pas pu vraiment montrer tout mon potentiel sur la première arrivée au sommet, qui a été un peu contre-coup. Puis après, ça va de plus en mieux. Et malheureusement, je tombe le soir, juste après la cinquième étape, sur la route du retour. Et là, j'ai eu une grosse douleur au niveau du bas du dos, du sacrum, qui m'a énormément handicapé. Je ne pouvais pas m'entraîner comme je le voulais, pas aux intensités voulues. Donc ça m'a mis un petit retard par rapport aux performances. Je me sentais vraiment à 80% mes capacités. Donc j'ai pris les courses comme entraînement, que ce soit de Romardèche, pour pouvoir faire du rythme et juste travailler tranquillement. Et puis, je commençais à être performant à partir des stradets banquets. J'ai été dans le match pour jouer le podium. Mais voilà, il me manquait tout simplement un peu de course à haut niveau. Et aussi, ma douleur la semaine d'avant, elle a été tellement intense qu'elle m'a handicapé sur la préparation pour les stradets. Donc c'est le petit quelque chose qui me manque pour aller jouer le podium. Donc ça m'a énormément rassuré de pouvoir faire un 15e de cette course. La saison de 2023 a changé pas mal de choses. Elle m'a permis de me stabiliser au très très haut niveau, de croire que tout était possible, que j'ai été capable de gagner aussi en World Tour, que j'aime gagner, que je suis un gagneur. C'est vrai que l'année dernière, j'ai eu deux victoires. Maintenant, l'objectif, c'est d'en avoir 4-5, pourquoi pas, dans cette saison. Donc je me sens plus fort qu'à l'époque. Forcément, je pense que toutes mes valeurs de puissance le montrent. Mentalement, je me sens plus prêt. Je me sens plus ambitieux. Le niveau des autres a également beaucoup augmenté. Donc il faut de toute façon être plus fort pour pouvoir au minimum jouer la même chose. Mais quand on fait 3e, on sait qu'on n'est pas très loin de la place de 1er. Donc ce sera l'objectif, c'est vrai, de mon début de saison, d'essayer d'aller gagner le Tour des Flans. Après, ça reste un objectif très très élevé. J'en ai conscience. Mais c'est une course qui me correspond déjà à mon profil, du fait de la difficulté de l'épreuve. Des monts qui s'enchaînent sur une course de 260, 270 km. Donc c'est tous ces paramètres qui font que c'est une course qui me correspond. Les efforts qui s'enchaînent, c'est pas forcément une arrivée sèche. C'est un enchaînement de difficultés qui fait que le peloton est de plus en plus fatigué. Et c'est vraiment une course qui correspond très bien à mon profil. Je suis un peu fatigué de mes 4-5 blocs d'entraînement final. Donc là, c'est la fin, mais ça va, ça va. Je ne tape pas trop trop dedans, mais ça va aller. Tu as toujours des périodes qui sont un peu plus faciles que d'autres. Mais c'est vrai que quand on se rapproche des objectifs, on se dit que le travail est là pour vraiment perfectionner la forme. Donc je suis prêt. De toute façon, je sens que j'ai fait ce que je devais faire. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Ouais, ouais, voilà, c'est des semaines où je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai pas resté à la maison et rouler. Parce qu'il faut bien récupérer quand on fait des grosses séances comme ça. Et donc, ouais, c'est des petites semaines un peu associables, mais qui font du bien. Non, j'axe beaucoup sur ma récupération déjà. Du massage encore plus régulier, du travail d'étirement plus régulier également. Travailler préparation physique aussi pour ces classiques qui a été hyper importante. Puis après, je travaille avec un préparateur mental qui va me motiver plus qu'autre chose pour pouvoir arriver avec énormément de fraîcheur mental et pouvoir aussi switcher d'une course à l'autre. C'est vrai que moi, je ne dis pas que j'avais du mal, mais quand j'atteignais un objectif où le temps de se relancer, ça pouvait prendre un petit peu plus de temps. Là, il n'y a souvent que 3 ou 4 jours entre chaque classique. Donc il faut réussir à switcher d'une à l'autre. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'une aide extérieure pour pouvoir m'aider à être encore plus performant dans ce domaine. Et puis, dans l'axe de la récupération, essayer de travailler avec aussi l'acupuncture, plein d'autres petites techniques. C'est plus du travail sur moi-même et essayer de me focaliser vraiment sur mon travail. Essayer de moins me disperser, juste faire ce qu'il faut pour que je sois coureur cycliste à 100% et que je puisse être prêt dans la tête à 100% pour les courses. C'est repos. C'est quoi le programme de la récupération ? Oh, pas grand-chose. Il y a le Tour de Catalogne peut-être. Faire une sieste. C'est une saison qui est hyper excitante du fait du programme qui est hyper chargé. Moi, j'ai un programme qui me correspond à merveille avec toutes ces classiques qui vont s'enchaîner. Puis après, partir sur le Tour de France. Éventuellement, je l'espère, les Jeux Olympiques. C'est à moi de prouver sur ces classiques que je dois avoir ma place. Objectif numéro 1, à l'instant T, c'est le Tour des Flandes parce que c'est la plus proche. Et une fois que le Tour des Flandes sera terminé, si je le gagne, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Mais je basculerai sur le Tour de France et sur les Jeux Olympiques. Parce que si je gagne le Tour des Flandes, je pense que je serai sexony pour les Jeux. Donc, voilà, je me focalise à l'instant T, que sur le Tour des Flandes, c'est celle qui m'apporte le plus. En tout cas, j'ai travaillé et j'ai fait mon programme en fonction de ça. C'est aussi pour ça qu'en début de saison, ça a été plus compliqué parce que j'ai fait un hiver qui était plus en termes de volume pour pouvoir encaisser un maximum ses charges de course qui vont être très importantes, qui vont s'enchaîner. Et c'est normal de manquer un petit peu de rime en début de saison. Et quand on voit le niveau physique des adversaires sur ces deux premiers mois de course, on voit que tout le monde est à 100% et que si on est à 98% de nos records, on ne peut pas les jouer à la gagne. Donc, je me dis qu'à un moment donné, sûrement il y a beaucoup d'équipes qui ont fait un très très gros hiver. Ça va peut-être coincer chez les autres équipes. En tout cas, moi, j'ai fait ma préparation de mon côté sans me soucier des autres pour pouvoir arriver à 100% sur ces courses qui sont pour moi hyper importantes. Voilà, La Poste Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès ce week-end sur le site du Telegram pour le direct vidéo du Grand Prix Gilbert Bousquet et des boucles Gégodez. Ravito revient vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada